Lutter contre Daesh en Irak pour prévenir le terrorisme en France, c'est la position défendue hier à Bagdad par François Hollande. Cinq mois avant la fin de son mandat, le président français a rencontré son homologue irakien Fouad Massoum. L'occasion pour les deux hommes de faire un point sur les avancées de la coalition internationale à Mossoul. Nous avons un ennemi commun, c'est le terrorisme, c'est Daesh, c'est le fondamentalisme. Et cet ennemi, nous devons le traquer là où il est, sur un territoire, en Irak, en Syrie, mais également bien comprendre les liens qui existent entre ce groupe terroriste et un certain nombre d'individus qu'il manipule et qui organise des attentats dans de nombreux pays. D'après François Hollande, les forces irakiennes pourraient reprendre aux djihadistes sunnites leur fief de Mossoul d'ici l'été. Irakiens et Syriens sont les premières victimes de Daesh, qui a revendiqué hier encore un attentat meurtrier à Bagdad. Quelques heures après l'arrivée du président français, 32 personnes ont péri et 61 ont été blessées dans un quartier à majorité chiite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !